Bonjour les amis, je suis dans un petit coin de Bretagne, dans un hameau bien reculé dans la forêt que vous connaissez tous, les monts d'arrêt. Donc je viens vous parler un petit peu de mes activités. Il y a un moment que vous n'avez pas entendu parler de moi. En effet, j'ai passé tous ces mois à quoi faire ? Eh bien, à lire d'énormes livres sur tous les navigateurs, sur les botanistes, sur les naturalistes. Pourquoi ? Eh bien, pour écrire un livre sur mon voyage. Ah oui ! Mon tour du monde de Bougainville, fait de août 2019 au 19 mars 2020, obligation de retour, à cause de quelque chose qui a couronné le monde, qui s'appellerait un virus. J'ai participé à ce voyage comme un voyage humaniste, en distribuant des pinceaux et des couleurs et en recevant de mon côté des outils de peintres faits par les gens du pays, tels un pinceau en bois avec des poils de chat, chez les kanaks et aussi chez les papous, avec des queues de bananes écartées comme des brosses pour peindre des petits points sur le visage et avec les doigts sur le corps. Avec grande joie de découvrir les peuples et de recevoir en échange un enrichissement humain extraordinaire. Qui est Bougainville, navigateur du XVIIIe, demandant au roi Louis XVI, lui demandant d'aller rendre les Malouines aux Espagnols et à cette occasion d'emmener avec lui cinq scientifiques, dont commerçant Philibert, médecin du roi, naturaliste botaniste, pour découvrir de nouvelles plantes et épices à ramener en France. Et puis cet homme, Philibert Comersant, a mis dans son voyage une femme qui était donc sa compagne déguisée en homme, Jeanne Barrette. J'ai partagé mon art de peindre, puisque l'art est une porte comme la musique pour rencontrer le monde, c'est vraiment un cadeau universel. Et j'ai pu vraiment rentrer chez les gens, aussi bien chez les Canaques, chez les Papous, qu'au Chili, à l'île de Pâques, où j'ai peint d'ailleurs un chalet avec les fleurs du pays. Extraordinaire de laisser des traces pareilles dans des pays aussi lointains. À Tahiti, à Oshuaïa, dans le détroit de Magellan, en Patagonie, sur les terres de feu bien entendu. Dans le détroit de Magellan, ça a été extraordinaire avec la vue d'une baleine qui coulait. Le paradis dans beaucoup d'îles et l'Amérique du Sud. Donc 19 étapes à découvrir sur un livre que je suis en train de faire. Je suis au bout de mon rêve de réaliser enfin le livre de ma vie, qui est un récit de ce voyage en 17 étapes. Et je garde des souvenirs inoubliables, que vous pourrez découvrir pas à pas dans un livre qui fera 116 pages. La couverture de mon livre est déjà prête. La souscription est là, accompagnée pour certaines à l'extérieur de plantes, mais dans tout le livre il y aura de toute façon les planches qui sont ici. Plus vous serez nombreux à commander à l'avance mon livre, plus il aura du succès de voir le jour. Et je vous remercie de me soutenir. Pour cela, rejoignez-moi dans la souscription qui sera diffusée tout bientôt, en bas de cette vidéo, vous trouverez les liens pour m'aider. Et en ces temps, se soutenir est une ode à la vie. Je vous remercie. Maintenant vous avez la possibilité de cliquer sur le lien dessous la vidéo, afin de trouver le bulletin de souscription, et de me l'envoyer avec le choix du livre que vous aurez choisi. Vous verrez qu'il y a donc un choix du livre seul, dédicacé, et vous avez le livre numéroté de 1 à 50, accompagné de 8 planches botaniques, dans un joli papier genre velin d'arche, et donc aussi un original de ma main, dédicacé, numéroté. Merci de votre attention et de votre soutien. A bientôt.